La députée Marie-Laine Guille et la présidente de l'Assemblée des MRC de la Côte-Nord restent confiantes que le projet de câble sous-marin pour relier cette île se réalise malgré son report au cours des deux dernières années. La compagnie E-TELUS a confirmé cette semaine que ce projet, annoncé en 2020, ne se réalisera probablement pas en 2024, ce qui a un impact sur sa capacité à renforcer la fiabilité du réseau Internet sur la Côte-Nord. Les deux élus jugent que ce projet est très important pour la région et que les préoccupations qui ont été soulevées par le conseil des Inuits de Ouachat-Mak-Magnotenam en 2022 doivent être convenablement considérées par Transports Canada afin d'émettre les autorisations le plus rapidement possible. Voici d'abord Maggie-Richard. Ça rappelle toute la vulnérabilité de notre population et la fragilité aussi de notre réseau. Par contre, on est très confiants que prochainement, les principaux intervenants pourront trouver une entente entre eux. De notre côté, on respecte beaucoup la légitimité des consultations d'ITUM avec le gouvernement fédéral et TELUS pour trouver des solutions. La députée de Manikwagan, Marie-Hélène Guille, estime que le gouvernement fédéral a une obligation de résultats face aux discussions qui ont été entreprises il y a deux ans avec le conseil des Inuits. Elle entend s'assurer que le gouvernement fédéral maintiendra sa promesse de financement de ce projet, qui était évalué à 15 millions $ en 2020. Je ne verrais pas pourquoi ils retireraient le financement, tandis que ce sont eux-mêmes qui sont responsables de ce qui se passe présentement. Donc, au contraire, maintenez le financement et peut-être qu'il va y avoir des ajustements à faire aussi, parce que quand on effectue les travaux et surtout avec ce qu'on vit présentement, on a eu la question de l'inflation et tout, il faut que le gouvernement soit prêt à ça. Il a décidé de causer des délais. Bien, il faut qu'il réponde au dommage qu'il a causé lui-même et qu'on arrive rapidement avec un service qui soit fiable. Le projet de câble de fibre optique sous-marin entre la Gaspésie et la Côte-Nord vise à créer une redondance du réseau à l'est de Baie-Comeau pour éviter de longues pannes d'Internet causées par le bris accidentel de la fibre optique. Alexandre Quentin, TVA Nouvelles, Port-Cartier.